Je vous salue ce matin dans le beau et prétendant de notre Seigneur Jésus Christ, je voudrais avec vous méditer ce passage d'Exode 13 du verset 10 au verset 16 faisons ensemble la lecture. Et Dieu, tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Canadiens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il tu l'aura donné. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu racheteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu le briseras à la nuque. Tu racheteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela, tu lui répondras. Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinèrent à nos points, nous laissaient aller. L'Éternel fait mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux, voilà pourquoi j'offre un sacrifice à l'Éternel. Tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un scie sur ta main, et comme des photos entre tes yeux. Car c'est par sa main puissante, que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Ce passage que nous venons de lire, met en évidence des règles à respecter. Et ces règles-là ont été données par Moïse. Mais pour mieux comprendre ce passage et les règles, faisons ici un rappel de l'expression des premiers-nés qui doivent être à l'Éternel. Et nombre 3, le verset 12 nous dit ceci. Voici, j'ai pris les lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous premiers-nés. Les premiers-nés des enfants d'Israël, et les lévites m'abattiendront. Ici parlons des premiers-nés consacrés à Dieu. Ici, tu étais en train de montrer à l'homme qu'ils devaient avoir des représentants de lui. Ils devaient avoir des hommes disposés entièrement pour lui. Et comme il n'y avait pas encore de lévites, et que le peuple n'était pas encore arrivé à Canaan, alors tu leur montres que dans la famille, le premier-né lui a bâtié. Mais quand ils sont arrivés à Canaan, à la place des premiers-nés des hommes, Dieu a choisi les lévites, qui devraient se disposer entièrement pour lui. Et parlons des premiers-nés aujourd'hui, c'est la personne de Jésus-Christ, qui est le premier-né des hommes, et qui est le premier-né des dieux. Je voudrais s'y rappeler que, ici, dédié son premier-né à l'éternel, n'est pas le fait de donner aujourd'hui l'argent à la place d'un premier-fils, n'est pas de donner quelque chose de matériel à la place d'un premier-né de famille, mais c'est le fait de pouvoir recevoir Jésus qui est notre priorité, qui est notre premier-né parmi les hommes. Et Jésus est né, il est mort, et à la croix, il a tout accompli. Donc il sait de se disposer à pouvoir recevoir Jésus, qui est le premier-né des dieux. Revenons maintenant à notre passage de base, qui nous rappelle, ici, de pouvoir observer des ordonnances au temps fixé d'année en année. Ici, Dieu nous rappelle que nous devions respecter des règles. Certainement, Moïse a redigé ces règles-là pour aider le peuple. Pour aider le peuple, parce qu'il y a ici la réalité de l'oubli. Et aussi, il y a l'incredulité qui persiste parfois. Alors, pour ne pas être après-distrait par nous, fille de chaque jour, Moïse met en place ici un chapelet de règles qui donne l'éveil à son peuple. C'est ici la loi, et cette loi-là a été détaillée. Mais dans ce passage que nous venons dévier, Rétenons cinq règles qui peuvent nous aider. Premièrement, souvent, on se rappelle le du mois d'habit, jour de la mise en route, le jour où le peuple de Dieu est parti de l'Egypte. Ce jour-là, il devait son souvenir, parce que c'est un jour très, très important pour eux. Pour nous, aujourd'hui, c'est le jour de notre convention. C'est le jour où nous avons reçu Jésus dans notre esprit. Ce jour-là, nous devons nous en souvenir. C'est vrai qu'on peut peut-être oublier la date, mais sachons qu'un jour, nous avons accepté Jésus, et nous avons reçu Jésus dans notre esprit. La deuxième règle, c'est l'ordre de toujours commémorer l'événement. Le même mois chaque année. Ici, c'est des pouvoirs sans souvenirs, et chaque année, se rappeler comme une date d'anniversaire que nous avions accepté Jésus. Nous devions nous rappeler que nous devions nous appartenir à Jésus. La troisième règle, c'est l'obligation de manger du Père sans levain. Pendant sept jours, dans tout le territoire, ici, quand on parle du Père sans levain, c'est le fait de pouvoir ne pas pécher. C'est le fait de pouvoir aujourd'hui éviter de vivre par la chair, mais accepter de vivre en fonction de Jésus que nous avons reçu dans notre esprit. Le Père sans levain est matérialisé aujourd'hui par la vie de sainteté, par la vie de foi, par la vie de consécration, par la vie dédiée à Dieu seul. La quatrième règle, en reconnaissance des bienfaits du Seigneur, le peuple se doit de célébrer une fête en son honneur. Ici, quand on parle de fête, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de réjouissance. Maintenant que nous avons accepté Jésus, et que nous nous dédions à lui, vivons dans la joie d'avoir reçu Jésus. Vivons dans la joie d'être consacrés à Jésus. Et de chaque instant, dépendons de cette joie. Comme la parole de Dieu pouvait le dire, toujours joyeux, tels de notre dévise, joyeux d'avoir Jésus comme sauveur. Il nous faut maintenir cette joie. Il nous faut célébrer chaque instant la présence de Jésus en nous. La cinquième règle, c'est que le peuple se doit à détruire les enfants pendant une thèse. Aujourd'hui, c'est notre capacité à transmettre notre foi. C'est notre capacité à instruire les autres dans la reconnaissance des dieux que nous avons. C'est notre capacité à évangéliser. C'est notre capacité à accomplir des missions. C'est notre capacité à pouvoir nous dédier pour le salut des autres. Dieu nous rappelle que nous devions nous engager pour lui, nous qui l'avons accepté. Même si jusqu'à présent tu ne l'as pas accepté, tu peux l'accepter et t'efforcer progressivement de pouvoir te souvenir de ce qu'il a fait. Et si tu l'as déjà accepté, alors ces cinq règles-là t'interpellent ce matin. Notons que le peuple est appelé à l'obéissance. Et c'est cette obéissance qui donne lieu à la présence des dieux. Quand on parle de la présence des dieux, c'est la richesse de sa grâce qui donnera vie au peuple tout au long de son existence dans la terre promise. Et cela, nous pouvons le lire dans le passage de Détérôme 6, le verset 1 à 3. Toutes les fois qu'ils resteront obéissants à Dieu, alors ils verront la grâce des dieux. Ils verront la gloire et les richesses que Dieu leur réserve à la terre promise. Notons que la grâce inscrit les règles sur le table de notre cœur. Mais par la grâce, nous avons la capacité de nous souvenir des règles qui régissent la vie spirituelle. La grâce nous donne de chaque jour fois Dieu à l'œuvre dans notre vie. La grâce nous donne de chaque jour expérimenter l'amour des dieux, la joie des dieux, la paix des dieux dans notre vie. est dans le seul but que nous soyons capables de reconnaître la présence des dieux et être capables de transmettre cette présence aux autres pour que le nom des dieux soit davantage glorifié. je voudrais ce matin nous encourager à comprendre que les règles qui régissent la société, qui régissent même la vie spirituelle, nous emmènent à pouvoir vivre la grâce des dieux et nous emmènent à transmettre cette grâce aux autres pour que l'humanité dans son entière hété puisse vivre par la grâce des dieux et que la paix, la joie soit le partage des hommes et des autres. Ce matin, c'est cette pensée que Dieu a déposé sur mon cœur pour qu'on puisse ensemble partager et que Dieu vous bénisse. C'était le groupe Le Kéi. Amen. Sous-titrage ST' 501